En 2014, la Société des eaux de Marseille recevait le label Amplitude, un label décerné aux entreprises qui s'engagent pour apporter des réponses concrètes aux problématiques d'emploi sur le territoire. On a beaucoup de populations immigrées qui arrivent, on a beaucoup de gens qui n'ont pas une bonne formation professionnelle, voire même une formation générale assez peu élevée. Et donc nous affrontons plus de difficultés que d'autres territoires en France. Donc oui, il faut faire plus d'efforts que les autres. Pour la Société des eaux de Marseille, agir pour l'emploi, c'est agir dans l'entreprise, pour les salariés, en termes de formation, d'égalité professionnelle, de mixité. Et c'est agir aussi sur le territoire au niveau local, pour l'insertion professionnelle, notamment auprès de publics en difficulté. On est évidemment très attentifs aux problèmes d'emploi sur le territoire. On est très attentifs aussi à trouver la main d'œuvre qui va pouvoir remplacer nos anciens. Orienter, former, créer de l'emploi sont les objectifs des rencontres et des forums auxquels la SEM participe régulièrement. En partenariat avec d'autres acteurs comme le plan local pour l'insertion et l'emploi, la mission locale, Pôle emploi et les collectivités. On a vraiment cette volonté d'informer sur les métiers, d'être un acteur dynamique sur le marché de l'emploi, d'accompagner les demandeurs d'emploi, de les informer. C'est un partenaire depuis le premier jour des rencontres emploi-formation à septembre. Et c'est un partenaire qui est dynamique, qui fait des propositions, qui nous aide à construire ces rencontres, puisqu'on souhaite que ce soit des rencontres entre la population, les acteurs de l'emploi, de la formation et de l'insertion. Alors ici, il y a une double vocation dans l'événement, en fait, à la fois orienter des jeunes, puisqu'il y a une intervention pour des collégiens de 3e des pays. Notre objectif, évidemment, c'est de les amener à avoir un maximum d'informations pour qu'ils puissent faire un choix le plus cohérent possible. Et à la fois informer les demandeurs d'emploi, puisque 6 000 demandeurs d'emploi ont été invités par Pôle emploi pour cette manifestation. Nous avons établi un partenariat avec la Société des eaux. Nous avons donc un conseiller, un interlocuteur privilégié, qui s'occupe de rédiger des offres d'emploi spécifiques, donc sur tous les postes techniques que propose la Société des eaux. Ça correspond à peu près à mes capacités, à ce que je sais faire dans mon métier. Ils peuvent trouver tout un tas de renseignements sur les métiers, donc s'informer sur ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui ne connaissent pas bien. Pour aider notamment les jeunes demandeurs d'emploi issus de zones urbaines sensibles, la Société des eaux s'engage auprès d'autres acteurs économiques, comme le réseau d'entreprises sans chance sans emploi, qui organise avec la mission locale des ateliers de formation. Par rapport à notre projet professionnel, justement, les conseillers nous encadrent bien, nous conseillent. L'investissement des entreprises, c'est bien sûr venir aujourd'hui en phase finale pour ouvrir le réseau et aller plus loin, mais ça a été aussi pendant la semaine d'accompagnement de mettre ces jeunes souvent dans une première mise en situation d'entretien. À CV égale, celui qui est passé par sans chance aura peut-être plus de chances d'être recruté. Donc c'est vrai que moi je l'ai compris directement. À Marseille, sur ce territoire singulier, la Société des eaux donne aussi leur chance aux jeunes sortis du cursus scolaire non diplômés. Grâce à l'école des métiers, organisme de formation interne, agréé par le ministère du Travail en 1992, ils peuvent encore espérer apprendre un métier et trouver un emploi. Le plus, c'est que nous pouvons faire signer des contrats de professionnalisation à des personnes qui ne vont pas dans une école en particulier, mais qui restent à la SEM avec des cours donnés dans le cadre de l'école des métiers, des tuteurs qui leur apprennent sur le terrain ce qu'est le contenu de leur métier. Et à l'issue, après avoir passé un examen interne, ils ont un certificat de qualification qui leur permet soit d'être intégrés dans les services de la SEM, soit éventuellement d'aller chercher dans d'autres entreprises du travail correspondant à ces compétences. L'école des métiers accueille aussi en contrat d'alternance des jeunes qui se forment à des métiers techniques ou administratifs dans des établissements d'enseignement régionaux partenaires de la SEM. Ils ont des semaines d'école et des semaines en entreprise. Un gamin qu'on embauchera à l'issue de son étude en alternance, c'est comme si vous aviez embauché quelqu'un qui avait déjà un an d'expérience en entreprise à plein temps. J'ai commencé à travailler avec des gens que j'apprécie beaucoup, la plupart du temps entre 40 et 60 ans, qui adorent leur métier, qui sont très fiers de ce qu'ils font. Et du coup, ça me donne envie de continuer, de faire comme eux, de prendre plein de choses tous les jours. Pour la direction des ressources humaines et la direction sociétale, ces actions pour l'emploi doivent avoir un caractère durable, correspondre à la réalité des enjeux sociétaux du territoire métropolitain et aussi aux besoins de ces futurs salariés, qui demain intégreront la Société des eaux de Marseille. Sous-titrage Société Radio-Canada ...